Merci de nous rejoindre dans Soir Actualité. Madame, Messieurs, bonsoir. A la une ce soir, menace de grève des transporteurs à Kinshasa. Ce lundi, l'hôtel de ville décide de revoir l'arrêté qui divise. Un accord a été trouvé au cours d'une commission paritaire tenue aujourd'hui. Mbokoso Amos, ministre des Transports, parle d'un malentendu. Les divergences ont été à plein lit. 35 jeunes filles de Baroumbou, issues des gangs, décident d'abandonner la vie de la rue pour une reconversion dans l'entrepreneuriat. Elles ont été identifiées par un projet psychothérapeutique d'inclusion financière. Les détails dans cette édition d'information. Voilà tout pour le sommaire. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Et toutes nos excuses pour le retard avec lequel nous démarrons la grande édition de ce soir. Parce que vous avez suivi en direct le briefing où le Front diplomatique a donné des informations des dernières minutes aux journalistes lors du briefing. Justement, le ministre de la Communication a annoncé que le volcan Niragongo est rentré en éruption. Dans les prochaines heures, nous donnerons plus de détails sur cette annonce. Le mot d'ordre de grève des chauffeurs ce matin n'a pas été fortement suivi. La SECO dit ne pas l'avoir lancé. Par contre, l'association des chauffeurs du Congo estime que la nouvelle grille tarifaire ne reflète pas la réalité sur le terrain. On écoute. Mais quant à ce qu'il s'agit de la SECO, la SECO n'a pas lancé un mot d'ordre sur la grève. Donc, c'est-il que c'était juste un consentement au fait des conducteurs de véhicules, ainsi que des propriétaires de véhicules, au regard de la grille tarifaire, qui n'a pas reflété la réalité actuelle ? Parce que, vous savez, avec moi, vous pouvez comprendre plutôt que la grille tarifaire actuelle a duré au moins quatre mois. Quatre mois, alors que les choses ont changé. Donc, ça n'a pas reflété la réalité actuelle. Donc, c'est la raison pour laquelle la ville a convoqué encore une autre commission tarifaire, la réunion de notre commission tarifaire, pour essayer un peu d'expliquer les erreurs qui ont occasionné, bien sûr, ce que nous avons constaté ce matin, aujourd'hui. Justement, autour de cette affaire, il y a eu tension entre les conducteurs et l'hôtel de ville de Kinshasa, autour du nouvel arrêté du gouverneur Gentil Ningo Bilafitson, les prix du transport à Kinshasa. Certains prix ont été réajustés. Il y a eu un malentendu. Un accord a été trouvé. On écoute le ministre provincial du transport, Bokoso Amos, qui parle d'un malentendu. Les gens se sont quand même bien placés. Il y a des chauffeurs qui ont travaillé. Il y en a qui sont restés à la maison, qui ont testé le prix du transport qu'on avait fixé. Ils ont observé qu'il y avait des difficultés de transport suite à certains chauffeurs qui ne voulaient pas travailler pour des raisons personnelles. Moi, je ne connais pas ces raisons. Quand on fixe le prix du transport, c'est tout à fait normal que les uns acceptent et que les autres refusent. Ce sont des privés. Nous, on n'a pas la même mise sur ces chauffeurs. Mais tous ces chauffeurs-là, ils ont participé à la réunion. C'est ce que j'ai constaté ce matin. Parce que la réunion, c'était au niveau de la commission. C'est une commission. Ce n'est pas l'affaire du ministre du transport. C'est une commission qui est en principe présidée par le ministre de l'économie. Parce qu'il s'agit de fixer le prix du transport. Moi, je viens, je communique simplement parce que ça relève de mon secteur. Mais certains ajustements ont été faits. On est en train d'arranger le problème. Bientôt, on va trouver la solution. Bon, c'était un malentendu interne qui était à la base de ce mécontentement. Mais ce soir, on a envie d'apprenir la situation. Ça va aller. Demain, tout le monde va rentrer sur la route. On est à Pladi. Nous, on s'est mis d'accord avec tous les chauffeurs. Et demain, tout le monde va se mettre au travail. C'est tout à fait normal. Quand il y a un problème, il y a des inquiets qui peuvent avoir un point de vue différent des autres. Et maintenant, on a essayé de changer. Nous avons un point de vue commun. Et on va travailler. On s'est mis d'accord sur tous les prix qu'on va fixer, qu'on va publier. On a réajusté certains prix. Et voilà, maintenant, il n'y a plus de problème. Je vais communiquer plus tard. Tout à fait autre chose. Depuis Bahreïn, le professeur André Mbata, premier vice-président de l'Assemblée nationale, a lancé un appel à la solidarité pour faire face à l'agression rwandaise dont est victime la République démocratique du Congo à travers le M23. De la paix et de la sécurité internationale est entrée en danse à la troisième journée des travaux ce dimanche 12 mars 2023 avec un débat très enrichissant sur le projet de résolution sur les thèmes cyberattaques et cybercrimes, les nouveaux risques pour la sécurité mondiale. Des propositions concrètes ont été faites par les parlementaires pour combattre cette forme de menace pour le monde. L'Assemblée a examiné les propositions faites pour prendre une décision sur le point d'urgence. La République démocratique du Congo, qui avait introduit la veille sa requête, a vu sa demande être retenue pour le vote. Il s'agit de la demande d'une action urgente pour mettre fin à l'agression, à l'occupation, aux violations massives des droits de l'homme en République démocratique du Congo. D'un ton ferme et grave, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betoukoumessou, a fait entendre du haut de la tribune et devant les parlementaires du monde entier la voix de son pays, en appelant à une solidarité internationale pour qu'elle cesse l'agression dont une victime, la République démocratique du Congo par les Rwanda, sous couvert de ses marionnettes du M23. La crise qui se passe en République démocratique du Congo va au-delà de tout commentaire. Le continent africain ne peut pas se permettre d'ignorer la crise la plus grave qui s'est dit sur son sol au pays de Patrice Emelie Mbata. Le groupe des Nations Unies, et ce n'est pas nous, le groupe des Nations Unies, a dans un dernier rapport établi que la Rwanda est victime de l'agression de la femme du monde. Ce n'est pas nous. C'est d'abord ce groupe. Bien avant cette audition, des contacts dans les clois ont été amorcés pour que la cause de la République démocratique du Congo soit traitée avec diligence. Après débat et vote, c'est le point d'urgence présenté par l'Argentine, Chili, Allemagne, Pays-Bas et Ukraine qui a été retenu et le débat s'ouvre ce lundi, 13 mars 2023. De l'aide humanitaire pour les déplacés au Nord Kivu, les Émirats Arabes Unis ont envoyé à Goma 800 tonnes de vivres. La cargaison est arrivée dans différents camps. Pierre Kibambé, Somoïssa. La République démocratique du Congo entretient le partenariat mutuellement avantageux avec différentes organisations internationales et différents pays à travers le monde sous la houlette du président de la République, Félix Antoine Tshiseguedi-Chilombo. C'est dans les malheurs que l'on reconnaît ses vrais amis du ton. Des partenaires de la RDC volent au secours des populations déplacées des guerres à répétition dans l'est du territoire national. Avec le concours des Émirats Arabes Unis, la présidence de la République achemine des tonnes de vivres et non-vivres à Goma pour faire face à la famine des déplacés et la crise humanitaire créée par le Rwanda, par l'entremise du groupe armée terroriste M23 dans le Nord Kivu. 800 tonnes de vivres et non-vivres constituent le premier lot de l'aide humanitaire réceptionnée dans les entrepôts à Goma, fruit du partenariat RDC Émirats Arabes Unis. Le président de la République, soucieux de la population, de la situation que sa population connaît ici à l'est, nous a délégués pour venir livrer les vivres. On les a acheminés et puis on doit les distribuer aux populations déplacées de guerre qui sont ici à l'est. Donc ils ont fait ça ensemble, le président de la République, avec le président des Émirats Arabes Unis. Ensemble, ils ont décidé de donner ces vivres à la population déplacée qui se trouve ici à l'est. Aussitôt entreposer des sacs de riz, de semoule, de l'huile, de sel et bien d'autres vivres et non-vivres prennent la direction des sites des déplacés à quelques encablures du centre-ville de Goma. À Louchagala, à environ 15 kilomètres de la ville, la joie était à son comble pour la population déplacée hébergée sur ces sites dans la misère. Nous sommes contents avec l'aide du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Vraiment, nous le mérissons, vraiment ici, les déplacés, tous sont contents, mais nous demandons peu de l'arbre. Nous demandons peu d'arbre, puisque ici vraiment, nos enfants n'étudient pas, nos mamans ne travaillent pas, mais avec Dieu et avec notre président, et nous remercions leurs amis qui donnent cette assistance. Aujourd'hui, j'ai la grande joie. Nous avons beaucoup souffert. Nous n'avions pas à manger. Nous remercions le Chaud de l'État pour avoir songé à nous envoyer de la nourriture, que Dieu le bénisse et qu'il intervienne pour la fin de la guerre, afin que nous puissions regagner nos maisons. Sur la première aide qui vient de se manifester dans mon site de Louchagala, parmi les humanitaires, aucune intervention qu'on a déjà faite. Voilà que le gouvernement a songé pour le déplacer, que j'ai au sein des mots une entité. Loin de toute aide humanitaire, les déplacés de la guerre d'agression de la RDC par le Rwanda, saluent vivement le geste spontané du Chaud de l'État Félix, Antoine Tshiseguedi-Chilombo, qui les conforte en attendant d'éventuelles aides humanitaires annoncées par des partenaires de la RDC. L'individualisation de la région de la SADEC, facteur favorisant le développement à Kinshasa, les travaux d'évaluation des stratégies des pays membres de cette organisation sous-régionale ont été ouverts à l'hôtel du gouvernement. On fait le point avec Vital Pagabita. Comment gagner la bataille du développement de la région SADEC ? Cette question est au cœur de réflexion à la faveur des travaux des hauts fonctionnaires et du comité de finances de la SADEC. Ceci autour du thème voulu par le chef de l'État Félix-Antoine Tshiseguedi-Chilombo, président en exercice de la SADEC, à savoir promouvoir l'industrialisation au moyen de la grosse transformation, la valorisation des minéraux et du développement des chaînes de valeur régionales en vue de réaliser une croissance inclusive et durable. Au nom du ministre de l'intégration régionale et francophonie Didier Mazenga Moukanzou et président en exercice du conseil des ministres, la SADEC, le secrétaire général Echungu Kayumba a ouvert les assises en épinglant quelques accès prioritaires. L'état des finances, l'examen de la mise en œuvre des décisions prises par le conseil et le sommet, le rapport du comité des finances, le rapport du comité des ressources humaines et l'administratif, ainsi que la candidature au comité des droits de l'enfant des Nations Unies, constitue les points essentiels de l'ordre du jour à noter, sur lesquels nous allons échanger tout à l'heure. Ces travaux des experts se tiennent quelques jours avant la réunion du conseil des ministres de la SADEC, le 18 et le 20 mars 2020, toujours à l'immeuble du gouvernement. Contrôle des effectifs au sein des régies financières, un accord a été trouvé dans le cadre de la réforme de l'administration publique. Il tient en compte le cadre organique. L'acte a été conclu entre le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Lyaou, et Nicolas Kazadi, ministre des Finances. Fiscaliser tous les coins et récoings de la République pour augmenter l'assiette fiscale en vue de doter le gouvernement des moyens nécessaires passe aussi par la réforme de l'administration fiscale et douanière. C'est dans cette logique que le vice-premier ministre en chair de la fonction publique Jean-Pierre Lyaou et le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, ont signé le lundi 13 mars 2023 les cadres et structures organiques des trois régies financières, à savoir la DGI, la DGDA et la DGRAD. La mise en œuvre de ces cadres organiques et des effectifs se feront naturellement de manière progressive, en tenant compte des priorités et des moyens. Mais nous allons surtout, ensemble avec le ministre des Finances, veiller à ce que ces rajeunissements et les recrutements à venir s'effacent suivant les besoins réels, d'abord, et surtout de manière non seulement qualitative, mais aussi compétitive. Ça, c'est le souhait du président de la République, afin d'offrir toute leur chance à tous les Congolais, à tous les jeunes, à toutes celles et ceux qui sont capables d'occuper ces postes, parce que nous ne voulons plus faire perdurer les systèmes de privilèges, des recommandations, qui a eu à exclure plusieurs jeunes Congolais plutôt talentueux, surdoués, même, à cette possibilité de pouvoir bénéficier de processus de recrutement au sein de nos services publics. Salutons la passerelle de collaboration qui existe entre la vice-primature de la fonction publique et le ministère des Finances. Nicolas Casadi a fait savoir que par cet acte, une voie à suivre vient d'être tracée. Je suis vraiment heureux de la collaboration entre le ministère de la fonction publique et le ministère des Finances, parce que depuis, sur l'essentiel des sujets, nous sommes en parfaite adéquation sur l'importance et la profondeur des réformes attendues, et ça n'arrive pas tous les jours. Pour la directrice générale de la DGDA, Jeanne Blandine Kawanda, la finalisation de cette réforme tombe à point nommé, du fait qu'elle va s'adapter aux réalités actuelles de la douane. C'est un soulagement, et ceci va nous permettre, dès aujourd'hui, réformer les ressources humaines. Instruite par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké Di Chilombo, sous la coordination du Premier ministre, cette réforme va servir de boussole pour permettre aux régies financières d'être au rendez-vous des résultats. Processus électoral avec cet appel à l'enrôlement massif lancé par Daniel Asselovic, Premier ministre, ministre de l'Intérieur. Il est arrivé au Sankoro hier dimanche, et il a prêché par l'exemple. Une mobilisation au-delà de toute attente, plongée dans une marée humaine, Daniel Asselo Kito Wakoy vient, une fois de plus, démontrer sa popularité à l'Odja. Dès l'aéroport jusqu'au stade Lumumba, difficile pour ceux d'une fils de se frayer le chemin. Hommes, femmes, enfants, tous rangés sur les longs de la route. Personne ne voulait rater cet événement. Arrivé sur les lieux du meeting, au stade Lumumba, où un podium était déjà rangé, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, s'est adressé à la population en qui était là, l'exhortant à la réappropriation de l'opération de l'enrôlement. Seul moyen possible est pour la reconduction du mandat du chef de l'État, Félix Sanko Tshiseke Di Chilombo, à la magistrature suprême. Préchant par l'exemple de la parole à l'acte, Daniel Asselokito-Oakoy, accompagné de milliers de la population, s'est rendu dans un centre d'inscription et d'enrôlement. Sur place, il a décliné toute son identité et s'est fait capturer avant d'obtenir sa carte de lecteur, ce qui lui donne le droit d'être électeur ou candidat. Aux prochaines élections, seul moyen pour sanctionner ou donner mandat aux prochains représentants de sa province et appelle la population de faire comme lui. Voilà l'instrument qui permet à tous citoyens d'opérer un changement dans la gestion de la chose publique en République démocratique. L'agenda de Daniel Asselokito-Oakoy qui balise la voie pour la victoire de Félix en toitisekedi Chilombo dans sa terre natale. Les Sanko Rous prévoient plusieurs autres activités, entre autres des rencontres. Du Sankourou, direction le Nord-Kivu pour faire l'évaluation des différents travaux de réhabilitation des infrastructures lancées dans cette province. L'état des lieux des infrastructures existantes en Provence du Nord-Kivu, telle est la mission principale du conseiller, du chef de l'État en matière des infrastructures, urbanisme et justice en Provence. Nous avons échangé avec le gouverneur pour nous rendre compte de l'état des lieux des infrastructures en ce moment très, très, très critique qui est en train de vivre la province et la population Kivu-Sien. pour dire que les infrastructures sont aussi une composante essentielle dans la résolution des opérations sur terrain par rapport à nos militaires et qu'il était temps pour nous de pouvoir nous attarder sur ça pour pouvoir trouver des solutions. Nous avons rencontré un gouverneur très disposé, prêt à accompagner le commandant suprême des forces armées de la République afin de retrouver la paix dans ce coin du territoire où on nous a imposé une agression. Après échange avec le gouverneur militaire, ce 8 mars 2023, en son cabinet de travail, David Moukéba a procédé à une visite de plusieurs projets partant du 5 chantiers de la République avec le régime passé en passant par le programme de 100 jours du régime actuel. Tout a commencé par l'avenue du gouverneur, longue de 600 mètres, construite dans le cadre du programme de 100 jours, initié par le président de la République, conduite par Maître David Moussoubao, conseil principal du gouverneur du Nord-Kivu, avec à ses côtés le directeur de l'office de route Nord-Kivu, l'ingénieur Papy Minga, du directeur de l'OVD, du chef de division des travaux publics, des responsables de l'agence congolaise des grands travaux, ACGT a visité le dissipateur construit sur l'avenue Constant-Dima, avenue entièrement financée par le gouvernement provincial du Nord-Kivu. Nouvelle technologie, l'Université pédagogique nationale peut désormais assurer des enseignements à distance pour les diplômes de master et doctorat, en plus du présentiel. Un partenariat a été conclu entre cet alma mater et une organisation internationale. Des précisions avec Joseph Oskar Mbalkaïch dans ce reportage. C'est un partenariat public-privé qui vient d'être scellé entre l'Université pédagogique nationale, UPEN, et la plateforme internationale des enseignements en ligne, dénommée Astria Learning. L'UPEN a décidé désormais de convoler en juste annonce avec Astria Learning pour un programme de formation et de gestion en ligne. La rectrice de cet alma mater, la professeure Anastasie Mantanga, précise. Ce partenariat, dont l'objet repose sur la collaboration entre les deux parties précités en matière de formation, constitue une énorme opportunité pour l'UPEN qui désormais dispensera des programmes d'enseignement en ligne correspondant aux standards internationaux et sanctionnés par des diplômes internationalement valables. Pour le directeur général d'Astria Learning, Jeff Bode, une nouvelle étape vient d'être franchie pour la formation des étudiants et cadres universitaires de la RDC. Astria Learning est un grand leader mondial en matière de gestion de programmes en ligne. Travaillons avec de l'université et des collèges du monde entier pour développer et fournir des programmes universitaires en ligne de haut de qualité. Le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Mouine Donzangui, s'est fait représenter à cette cérémonie par un de ses délégués. Des partenariats similaires sont sur le point d'être conclus avec d'autres universités de la RDC pour la formation en master et en doctorat en ligne. Ce journal alerte à l'éruption volcanique. L'OVG en charge de la surveillance des volcans des Virongas et de l'activité sismique de la région porte à la connaissance de la population de Goma et de ses environs qu'à partir de 18h temps local, une lueur ardente a été observée au sommet du volcan Nyamulagira. Les données actuelles de la sismicité indiquent un mouvement des magmas à des faibles profondeurs vers le cratère central du volcan Nyamulagira. Dans nos bulletins précédents disent communiquer, nous avons annoncé la localisation des séismes hybrides qu'assure suivie des intrusions magmatiques dans le champ du volcan Nyamulagira, signalons que si l'activité actuelle au Nyamulagira conduit à une éruption sur le flanc de la lave s'orienterait dans le parc national des Virongas. Toutefois, les produits volcaniques tels que des cendres, des cheveux, des pelées et des scories peuvent retomber dans les zones habitées consécutivement à cette activité dans le cratère. Nous recommandons, poursuit ce message, à la population de Goma de garder son calme et de vaquer librement à ses occupations. L'usage concernant le lavage des légumes et la consommation d'eau et de citerne doivent être suivis scrupuleusement. Nous recommandons aux aviateurs de tenir compte de la direction du vent en survolant la région des Virongas. L'OVG poursuit les observations sur le terrain et à partir de son réseau de surveillance et vous tiendra compte de l'évolution de la situation. Donc, il s'agit bien là du volcan Nyamulagira et non le volcan Nyamulagira. Comme on l'a dit il y a quelques instants, ce message est signé. Le directeur général de l'OVG, professeur docteur Mouyindo. Reconversion sociale, 35 jeunes filles décident d'abandonner la délinquance pour une réinsertion de l'entrepreneuriat. Auteurs de nombreux crimes innommables, elles vont faire l'objet d'un suivi psychologique. Dianne Baraka. Sans appeler à opérer une mutation sociale, quitter la délinquance pour une réinsertion, c'est l'un des objectifs du projet d'accompagnement psychothérapeutique d'autonomisation économique et inclusion financière qui prend compte dans un premier temps 35 jeunes filles sorties des gangs appelés autrement Koumouna, un projet piloté par l'ONG Interaction qui arrive à son terme. Valentin Vangui détaille le contenu de ces projets sociaux qui créent également l'emploi des jeunes. Nous avons travaillé avec le groupe de jeunes filles ici des gangs de la commune de Kidebaroubou. Plus vous n'êtes plus des enfants, nous avons senti un changement. Désormais, vous devez commencer à vous organiser et nous, nous allons faire le mentorat. L'accompagnement va continuer jusqu'à ce que nous nous rassurons que ces femmes-là auront des comptes à la banque, obtenu des crédits comme toutes les autres femmes. Le choix porté sur la commune de Baroubou est inoubène pour éradiquer ton soit peu le phénomène Koumouna dans cette partie de la capitale. Satisfaites du quête qu'elles ont reçu, l'interaction promet d'étendre ce projet à travers toutes les communes de la ville de Kinshasa. Au mois de mars, plusieurs activités sont orientées sur la sensibilisation des femmes. Je vous convie à suivre cette activité réalisée dans deux communes de Kinshasa, Bumbou et Selembao, autour de l'auto-prise en charge. Le message du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, c'est lui de voir les femmes vivre dans un monde exempté de violences sexuelles. Pour joindre l'utile à l'agréable, Pépi Tokila l'a offert assez semblable d'épargne et autres biens de valeur. Poursuivons cette édition d'informations avec cette mission économique qui vient de déployer au Maroc l'ANAPI, des échanges qui ont produit des accords dans le cadre des partenariats entre la République démocratique du Congo et le Maroc. Une communauté de plus de 200 entreprises membres et un réseau de 15 centres financiers partenaires et de partenariats régionaux, Casablanca Finance City figurait sur l'agenda de la délégation congolais en mission au Maroc. Après l'ouverture des discussions par l'ambassadeur congolais, le directeur général de l'ANAPI, Anthony Kinzokamole, a présenté aux entreprises membres de CFC les opportunités concrètes d'investissement en République démocratique du Congo avant que le gouverneur du Sud-Oubangui, Jean-Claude Mabenzé, celui du Nord-Oubangui, Malomobutu, ainsi que le représentant du gouverneur du Congo central, ne viennent à leur tour présenter de projets d'investissement spécifiques susceptibles d'intéresser cette communauté d'hommes d'affaires. La parole a ensuite été accordée aux délégués du secteur privé pour présenter leurs projets et faire état de leurs attentes, entre autres la conclusion de partenariats gagnant-gagnant. Avec l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, Amdié, la délégation congolaise a été reçue par M. Ali Sédiki, directeur général, pour une importante séance de travail autour des synergies à bâtir en vue d'un partenariat économique renforcé entre l'RDC et le Maroc. On a pu partager les expériences communes, celles qui sont aujourd'hui à l'œuvre au Congo, mais également celles qui ont été mises en place et mises en œuvre sous l'égide de Sa Majesté le Roi que Dieu l'assiste. Il y a une amorce de cette commission mixte qui va se mettre en place, qui va placer le cadre légal et juridique qui permettra en fait à ce que les opérateurs économiques marocains et congolais de pouvoir oeuvrer ensemble. Des discussions qui vont poser des vraies bases pour la suite de relations économiques entre l'RDC et le Maroc. Comment évoluent les directions provinciales de l'OCC à l'intérieur du pays, précisément au Okatanga, le directeur général adjoint de cet office Christelle Mouabilou vient d'effectuer une mission au Loi là-bas. Mardi 7 mars 2023, la directrice générale adjointe de l'OCC a été accueillie en pompe à l'agence de l'OCC à l'Ikassi. Sur place, Christelle Mouabilou a échangé avec les agents et cadres de cette entité spécialisée dans le contrôle de produits miniers, les exportations et les importations. S'adressant au personnel, Christelle Mouabilou a chaloué au nom de la direction générale. Le travail qu'abat le personnel de l'OCC dans ses coins de la République, juste après la délégation conduite par la DGA de l'OCC, s'est rendue au laboratoire de l'OCC situé à Tekefungouroumen, du bureau d'encodage en passant par la salle de réception des échantillons, des analyses, salle de préparation de solutions. Tous les locaux de ces laboratoires ont été visités par la DGA de l'OCC. Le 8 mars à Colouisie, en présence de la première dame de la RBC, l'OCC a été représentée par sa DGA dans cette célébration marquant la journée internationale de droit de femme organisée à Colouisie. Invité de marque à cette rencontre avec le femme de l'OCC, Célicacy et Colouisie, Christelle Moabilou les a sensibilisés à faire preuve de professionnalisme dans la réalisation de leurs tâches. Le jeudi 9 mars 2023, l'agence de Colouisie a eu droit à une visite d'inspection de la DGA, son laboratoire spécialisé dans les analyses physico-chimiques de produits miniers et quelques produits agroalimentaires aussi visités. Le même exercice a été effectué à Lubumbashi le vendredi 10 mars. Bureau, laboratoire ainsi que le bâtiment abritant le 4 divisions, métrologie, rien n'a échappé à la visite de travail de la DGA de l'OCC. Deux annonces avant de poursuivre cette édition d'information. La DGA et le CAMI informent les titulaires de droits miniers et ou de carrière que les notes de débit et de perception relatives aux droits superficiaires annuels par carré pour l'exercice 2023 sont disponibles au guichet du CAMI situé à Kinshasa au croisement des avenues Polomoris et Kassavubu dans la commune de la Goumbé. À Lubumbashi, avenue industrielle, numéro 12, immeuble GECAMIN, ex-Philips, commune de Kampemba. À Bukavu, avenue Patrice-Emery, Lumumba, bâtiment musée géologique, commune d'Ibanda. À Kisangani, boulevard du 30 juin, rond-point-canon, commune de Makissou. À Kindou, avenue du 4 janvier, numéro 344, commune de Kasukou. Par conséquent, tous les titulaires sont conviés, tous les titulaires sont invités à les retirer en vue de procéder au paiement des dits droits au plus tard, le 31 mars 2023, conformément aux dispositions légales et réglementaires. Passé ce délai, le CAMI se réserve le droit d'enclencher la procédure de déchéance du droit et ou des carrières non payées, et ce, sans préjudice d'application par la DGRA des pénalités prévues par la loi. Par ailleurs, concernant les assujettis non en règle de paiement des dits droits envers le trésor public pour les exercices antérieurs, il sera organisé un contrôle en vue de constater leur défaillance et d'en tirer toutes conséquences conformément aux textes légaux et réglementaires pour le CAMI, Jean-Félix Mopandé, pour la DGRA, Jean-Parfait Tabala. Deuxième annonce, toujours pour la DGRA, il est porté à la connaissance des sociétés, organisations des services internes de gardiennage opérant en RDC, de procéder au paiement de leur redévance annuelle relevant du secrétariat général à l'intérieur et sécurité au plus tard, le 31 mars 2023. Toute société ou organisation interne de gardiennage qui ne se soumettra pas à cette obligation à l'échéance précitée s'exposera au paiement des amendes et pénalités fixées par les textes légaux et réglementaires en vigueur pour le secrétariat général à l'intérieur, Jean-Rigoberts Chimanga, pour la DGRA, Jean-Parfait Tabala, directeur général. Politique, l'UDPS veut mettre de l'ordre dans la boutique. La nouvelle équipe dirigeante au Kassai central a été présentée. Elle est composée d'un président qui est secondé de quatre vice-présidents. ...des comités fédéraux à la tête de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Fédération de la vie de Kananga. Le secrétaire général Auditien Kabouya a reçu à réconcilier toutes les parties en conflit dans cette fédération. Désormais, l'UDPS a un seul siège dans la vie de Kananga et un seul comité fédéral fruit d'un consensus trouvé à l'issue des bons offices du numéro un de ces parties. La fédération sera dirigée par un président et secondée par quatre vice-présidents. Au nom de l'unité, au sein de l'UDPS Fédération de Kananga, les principaux animateurs et cadres habilités à engager les parties sont ceux que je viens de vous présenter. Et leur bureau se trouve ici. Nous allons nous organiser de manière à leur permettre de travailler en toute transparence. Quant aux présidents sectionnaires, ils défendent travailler ensemble et leurs sections respectives ne défendent faire objet d'aucun dédoublement. Que cette unité est retrouvée demain parmi vous jusqu'à la réélection de Félix-Antoine ce que d'ici l'ombre cette année a recommandé au guisin Kabouya. Pour faciliter la mobilité, les gestionnaires au quotidien du parti présidentiel ont offert cinq motos à toutes les trois fédérations de l'UDPS Kassai Central. La politique encore revenu à Kinshasa avec cette activité de terrain menée par l'Union pour les valeurs Tshisekédistes qui a mobilisé dans la commune de Kimbanseke. Les réalisations sociales du président de la République ont été commentées au cours de cette rencontre. Le tirage de l'Union pour les valeurs Tshisekédistes au sein de la communauté n'est plus à démontrer. Un week-end électrique dans la commune de Kimbanseke avec cette sensibilisation grandeur nature sur la participation utile au processus électoral. Devant un auditoire de près de 1000 personnes, la vice-présidente nationale en charge de communication, mobilisation et implantation et idéologie, Clarisse Bébimouika, à la manœuvre, a expliqué dans le moindre détail les étapes essentielles du processus électoral en rappelant les caractères coercitifs à la limite indispensables de l'obtention de la carte d'électeur. Félix Antoine Tshisekédistes de Chilombo. C'est un bilan qui est largement positif selon ces personnes vivant avec handicap représentant sa communauté. Il y a eu également de personnes vivantes avec albinisme qui n'ont pas oublié de féliciter le chef de l'État Félix Antoine Tshisekédistes de Chilombo pour la prise en compte de toutes ces personnes sans discrimination aucune. Mais il y a eu d'autres voix qui se sont levées pour citer d'autres réalisations du chef de l'État entre autres l'augmentation du salaire de militaire la gratuité de l'enseignement le programme santé universel et autres. Dans un autre volet il a été question de présenter les réalisations du quinquennat du chef de l'État Félix Antoine Tshisekédistes et l'UVT est aujourd'hui témoin de l'histoire écrite en lettres d'or. Le tout s'est déroulé à travers une méthode participative. La République démocratique du Congo est en voie de s'approprier des instruments contre la patrie dit un atelier de validation de la feuille de route préparée par la société civile a été organisé. Aujourd'hui à Kinshasa Rode Panda. Les membres de la société civile et les panélistes présents dans cet atelier ont validé cette feuille de route sur l'adhésion de la RDC aux conventions sur la patrie dit. Selon les experts du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 10 millions de personnes vivent sans nationalité. Depuis de la Déclaration universelle des droits de l'homme datée de 1948 préconisant la liberté, la dignité et l'égalité des droits à tous. La patrie est une réalité vivante de notre pays parce qu'elle désigne la situation de toute personne qu'aucun État ne veut reconnaître comme étant son national. L'opportunité pour la RDC d'adhérer aux conventions sur la patrie dit, il faut dire qu'il s'agit de la convention de 1954 relative au statut de la patrie et celle de 1961 sur la réduction des cas d'apatrides. En fait, l'adhésion à ces conventions permettra à la RDC de pouvoir se doter d'un cadre juridique préventif de la patrie et protecteur de la patrie et cela va encore entraîner comme conséquence que la RDC puisse harmoniser son cadre de la nationalité afin de prévoir des mécanismes ou des garanties nécessaires pour prévenir la patrie et mettre les Congolais à l'abri de ces fléaux dévastateurs. La patrie dit, c'est une situation qui existe réellement ce qui a motivé la communauté internationale de pouvoir mettre sur pied ces deux conventions pour permettre aux États de pouvoir se doter de cas de juridiques qui doivent prévenir la patrie et s'il y a de cas de patrie documenté que ces patries soient protégées. Ouvert par le représentant du secrétaire général à la justice M. Liema Imenga cet atelier placé sous les thèmes engagement communautaire pour l'adhésion de la RDC aux conventions sur la patrie dit s'est focalisé sur les conventions de 1954 et 1961 sur la patrie dit mais aussi le plan d'action de Brazzaville sur l'éradication de la patrie dit dans la région des Grands Lacs. Fin de ce journal merci de l'avoir suivi à travers le monde je rappelle cette principale information dans un communiqué l'OVG signale que si l'activité actuelle au Niamoulagira conduit à une éruption sur le flanc de la lave sur le flanc la lave s'orienterait dans le parc national de Virunga dans un communiqué l'OVG recommande aux aviateurs de tenir compte de la direction du vent en survolant la région des Virunga restez avec nous le programme continue le journal revient à 23h à la présentation José Baytombo je vous retrouve demain à 20h bonne soirée